C'est temps de prendre des nouvelles de la rencontre que suit pour nous Grégoire Talks en duplex. Oui ? Oui ? Hein ? Oui, bonsoir Grégoire. Oui, oui, Vincent, bien sûr. Ça va, vous êtes en direct du stade de la Trinité, Glorieuse, à Chastavelle, ça vous m'entendez ? Oui, Vincent. Ouf, tout va bien. Oui, je suis en compagnie de Bernard Eschlibane de l'équipe de la RSA. Oui. Bonjour Bernard. Bonjour Grégoire, bonsoir plutôt. Oui, bonsoir, ça va-t-il ? Ça va-t-il, top. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en effet. Bernard, vous êtes ici à Chastavelle pour commenter la rencontre pour la radio Suisse Romande, la première. Absolument, pas du tout, je suis ici pour commenter la rencontre pour RTS, la première. Excusez-moi, mais c'est exactement ce que j'ai dit. Non, 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 qu'est-ce que vous avez dit ? C'était radio Suisse Romande, la première, une société qui n'existe plus. Et vous devriez bien le savoir, vous qui travaillez pour la TSR. Oui, oui, bien sûr, je le sais, topion que je suis. Topion que vous êtes. Et dites-moi Bernard, mais pourquoi est-ce que vous commettez ce match de troisième division ? Vous aussi, vous avez été puni. Oui, j'ai été puni et condamné à six semaines de troisième division, mal m'en appris. Mais oui, mais oui, mais moi, la question qui me peint à la moustache. Eh bien, crachez-la dans ma gueule. Je vais la cracher, je vais la cracher. Dans ma gueule. Dans votre gueule, mais je voudrais savoir si vous, quand même, Bernard, mais qu'est-ce que vous avez fouti massé pour être puni de la sorte ? Eh bien, j'ai fumé une clope dans un studio de la radio à Lausanne. Mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oh, mais dites-moi, mais Bernard, mais tout le monde fume dans les studios à Lausanne. Oui, mais c'était dans le studio de Forum pendant un débat sur la prévention du cancer du poumon. Ah oui, alors oui, alors oui, alors oui. Et c'était pas une cigarette de tabac. C'est sérieux, qu'est-ce qu'il y avait ? Oh, j'étais pété. Oh, mais j'ai repris ça, ça n'a pas changé quelque chose. Messieurs, Tocs et Schlivan, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du match, s'il vous plaît, là ? Oh, le match a repris, le mot du côté des quels je cherche ta véloise. Si je puis me permettre le match, je te sais, jamais t'arrêter, puisqu'il a continué tout doucement. Non, 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 différents arrêts. Je le ballon qui a tiré par Djokic, je tire. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, sur à peu près 12 mètres, il est dehors. Il est dehors, il est dehors, et c'est l'arbitre, l'arbitre adjoint, monsieur Radjovicic, je tire. Absolument, c'est l'adjoint de monsieur Gaulèvre. C'est ça, qui s'est pris les pieds d'un ramasseur de bol et qui tombe. Oh mais ça c'est dommage à un ramasseur de bol, je crois reconnaître. Qui est décédé. Et je crois reconnaître Julien Mouquin. Julien Mouquin, dont les paris viennent récupérer le corps pour faire des grillades, pour la mito. Il est emmené sur une civière. Au funérarium. Oui, exactement. Où on va, eh bien, eh bien, on fait un joli kebab. Bon, voilà, je vous propose, peut-être messieurs, de vous faire... Oh, il y a quelqu'un qui vient chercher un gigot. T'as, t'as, eh, c'est à nous, c'est à nous. Je vous propose peut-être de vous retrouver dans une vingtaine de minutes, enfin surtout vous, Grégoire, pour un nouveau pointage sur ce match, qui a l'air en effet tout aussi passionnant qu'une rencontre internationale. Merci beaucoup Grégoire et Bernard. Merci beaucoup, c'est très bien.